Bonjour à toutes et tous et merci d'être là pour notre deuxième webinaire de notre série consacrée à la logistique urbaine. J'espère que tout marche bien. Si vous avez des soucis techniques, n'hésitez pas à l'indiquer dans le chat. Voilà, donc pour ceux et celles et ceux qui n'étaient pas là le mois dernier, je vais juste rappeler rapidement le cadre et le déroulé de ce webinaire qui est organisé par l'Observatoire Régional Transport et Logistique. Donc, on est une association qui regroupe une trentaine de membres, des services de l'État, des collectivités, établissements publics, fédérations professionnelles. Et on a pour mission principale de travailler à l'amélioration, à la diffusion des connaissances dans le domaine des transports et de la logistique au niveau de la région Grand Est. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas et même ceux qui nous connaissent, on a un site Internet. Donc, je vous invite à aller voir pour découvrir nos différentes réalisations. Alors, concernant le webinaire d'aujourd'hui, pourquoi on a choisi de s'intéresser à la logistique urbaine dans le cadre d'un SIG ? Voilà, c'était un sujet qui paraissait important à beaucoup de nos membres. Donc, on a voulu le traiter avec un webinaire chaque mois sur un des enjeux liés à cette thématique. Alors, je ne vais pas réexpliquer aujourd'hui ce qu'est la logistique urbaine. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vous invite à aller voir le replay du premier webinaire qui est disponible sur notre site web. Et concernant le format, on va rester sur quelque chose de similaire à la dernière fois. Donc, 30 minutes d'intervention. Donc, voilà, sur le sujet aujourd'hui du transport fluvial dans la logistique urbaine, comment ce mode peut être pertinent pour une logistique plus propre et plus durable pour les derniers kilomètres. Et ensuite, on aura 15 minutes de questions réponses et vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions via l'onglet questions à la droite de votre écran. Et on essaiera de répondre à un maximum de questions à partir de 14h30. Voilà, je vais vous présenter les intervenants du jour. Donc, Thomas Castan, qui est président, fondateur de la société ULS Urban Logistics Solutions, qui vous présentera le système mis en place par sa société à Strasbourg. Et donc, voilà, il vous expliquera sur un système de navettes fluviales et qui combine aussi des vélos cargos. Voilà, mais il vous expliquera bien mieux que moi. Nous avons aussi Céline Openhozer de Voies Navigables de France. C'est le service de développement de la voie d'eau à la direction territoriale de Strasbourg. Et prendre spécialiste quand même des questions de logistique urbaine aussi. Et Hervé Krieger de l'Eurométropole de Strasbourg. Voilà, quant à moi, je vais vous faire une petite introduction au sujet très général pour commencer. Puis, je donnerai la parole à Céline et Hervé, puis à Thomas Castan. Donc, voilà, quelques rappels très rapides sur le transport fluvial pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout ce mode. Donc, en fait, le transport fluvial, c'est tout simplement l'utilisation des voies navigables intérieures pour transporter des marchandises en ce qui nous concerne. Donc, c'est bien distinct du transport maritime, avec des bateaux spécifiques et avec une infrastructure et qui nécessite des infrastructures. Donc, voilà, ça peut être des cours d'eau naturels qu'on a aménagés, mais ça peut aussi être des canaux, notamment pour relier plusieurs bassins entre eux. Et à côté de ça, voilà, ce ne sont pas uniquement des infrastructures de transport, mais il faut aussi des quais, des ports. Et voilà, ce qui nécessite aussi de préserver ce genre d'équipement aussi, notamment en ville, lorsqu'on souhaite profiter du mode fluvial pour la dessert urbaine. Alors, comme les autres modes, dans le fluvial, on a des problématiques liées à l'adéquation entre les infrastructures et les véhicules, mais en l'occurrence les bateaux. Donc, pour faire simple, voilà, on a des questions de gabarit. Alors là, je vous ai mis une photo de l'écluse de Gomsheim sur le Rhin. Donc, c'est l'une des plus grandes écluses qu'on peut avoir. Donc là, on ne va globalement pas avoir trop de soucis de gabarit. On peut avoir les plus grandes unités fluviales, mais voilà, la plupart des voies navigables sont à des gabarits plus petits, mais ce sont elles aussi qui permettent d'assurer une dessert fine des territoires. Alors, juste, voilà, on a un peu une norme, une sorte de norme un peu minimale en France, qui est le gabarit Frécinet, qui date de la fin du 19e siècle. Et donc, on est sur des bateaux de 38 mètres de long qui peuvent naviguer sur à peu près, à peu près toutes les voies navigables françaises. Quand je dis à peu près, c'est 89%. Donc, voilà, ce qui permet d'aller à peu près partout, donc y compris, comme on va le voir, aussi en ville. Donc, voilà, une fois qu'on a posé ça, je dresse vraiment un portrait très général. Je ne suis pas… Voilà, les spécialistes pourront parler beaucoup mieux que moi. Mais ce que je veux… Voilà, vraiment pour dresser un portrait général. Donc, voilà, une fois qu'on a dit ça, on peut un peu se demander pourquoi ça peut être intéressant d'intégrer le mode pluvial aux chaînes logistiques. Et voilà, parce que des canaux, il n'y en a pas partout. Et puis, une péniche, on peut se dire que c'est lent. Mais en fait, on verra que ce n'est pas forcément si vrai que ça, surtout en ville. Mais voilà, je pense que c'est intéressant d'insister un peu sur les bénéfices environnementaux d'un mode comme le fluvial. Et on peut regarder son impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, je vous ai mis les chiffres issus de la base carbone de l'ADEME. Donc, il s'agit des émissions de CO2 pour le transport d'une tonne de marchandises sur un kilomètre. Donc, on appelle une tonne de kilomètre. Et donc, pour le fluvial, j'ai pris vraiment le cas, on va dire, le plus défavorable à mesure où c'est les plus petits bateaux et on est à 33 grammes de CO2 équivalent à la tonne de kilomètre en moyenne. Ce sont bien des moyennes, ce sont des évaluations. Mais si on compare à un camion, on est à minima deux fois mieux que les plus gros camions. Si on considère un 44 tonnes, mais vraiment, voilà, bien rempli, rempli à bord. Mais ce qui n'est pas du tout le cas en fait en zone urbaine. Parce qu'en zone urbaine, en général, on est plutôt avec des véhicules qui sont moins encombrants, qui peuvent entrer au cœur des villes. Et dans ce cas-là, le rapport, il peut aller jusqu'à, voilà, de 1 à 21, voire plus pour, entre une péniche pressinée et une camionnette de livraison de moins de 3 tonnes 5. Et en fait, c'est vraiment la capacité d'emport qui fait la grande différence dans la mesure où, voilà, comme je disais, sur une péniche pressinée, on peut transporter en gros jusqu'à 350 tonnes, voire pour des grands bateaux fluviaux qui sont sur le Rhin, la Moselle, on peut aller au-delà même des 3 000 tonnes. Alors que si on compare à des véhicules utilitaires légers, donc des camionnettes de moins de 3 tonnes 5, on est sur une capacité d'une tonne 5. Donc, en fait, à ce niveau-là, en termes d'encombrement, on arrive à des rapports de 1 à 200, voire 300. Donc, c'est vrai qu'on a vu un peu l'évaluation au niveau des gaz à effet de serre, mais il faut aussi prendre en compte tout ce qui est nuisances, encombrement de l'espace public. Comme on avait vu le mois dernier, on est sur une ressource limitée et à partager. Donc, voilà, c'est un peu tout l'intérêt de la massification. Et si on veut transporter plus en polluant moins, la massification permet ça et le transport fluvial est un mode massifié même sur ces plus petites unités et encore plus en ville. Donc, voilà, une fois qu'on a un peu posé ces constats, pourquoi on s'intéresse plus particulièrement au mode fluvial, à la fois pour la décerre des agglomérations et pour notre territoire en Grand Est. Alors, déjà, pour le Grand Est, il faut bien savoir qu'on est quand même une région particulièrement fluviale au niveau français. On a 1635 kilomètres de voies navigables. Alors, évidemment, on a le Rhin, la Moselle, la Grand Gabarit. Pas non plus oublier la Seine et la Meuse du côté de la Champagne-Ardenne. Et puis, on a toutes les interconnexions par des canaux à petits gabarits entre les différents bassins et qui permettent aussi d'aller au cœur des villes. Parce que ce qui est assez intéressant, lorsque... Essayer de faire un peu l'exercice de voir quels sont les territoires qui sont desservis par une voie navigable au niveau des aires urbaines et sur les 13 aires urbaines de plus de 50 000 habitants dans la région, on en a 10 qui sont traversées par des voies navigables, ce qui représente quasiment 2 millions d'habitants, soit plus du tiers de la population régionale. Alors, voilà, ça s'explique pour des raisons historiques. Je ne vais pas forcément tous les lister, mais voilà. L'eau a été une ressource importante pour l'être humain. Puis, c'était déjà... Puis, les voies navigables étaient déjà aussi des voies de transport. Ce qui fait que les villes se sont implantées beaucoup au bord des voies d'eau, et elles ont grossi autour de celles-ci, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des centres-villes qui ont pris de l'ampleur, qui se sont densifiés, avec une forte concentration de l'activité, mais qui sont souvent encore toujours bien desservies par des voies navigables, et qui permettent d'entrer vraiment en plein cœur des villes et qui disposent encore de capacités. Donc, voilà, après ce propos vraiment très général, je vais laisser la parole à Céline et Hervé, qui vont vous parler un peu plus du territoire, et puis ensuite à Thomas, Castan, qui expliquera un peu plus son détail, la solution qu'il a mis en place à Strasbourg. Merci Nicolas pour l'introduction. Tu peux nous diffuser nos slides, s'il te plaît ? Oui. Juste peut-être pour faire l'articulation avec la présentation des voies fluviales dans la région du Grand-Est, resituer d'abord, dire que le périmètre de la région Grand-Est accueillant son sein deux, voire une portion de troisième direction territoriale de VNF. Ici, le projet qu'on va vous présenter, les trois intervenants, ils courent sur évidemment la direction territoriale de Strasbourg, qu'on gère à plus de 500 kilomètres de voies fluviales, qu'on a évidemment une autoroute à cinq voies qui est le Rhin, qui constitue vraiment un débouché majeur vers les ports d'Anvers et de Rotterdam, mais qu'on a quand même des trafics sur le petit gabarit avec toute la complexité que ça peut poser. Par contre, moi, ce que je voulais quand même préciser par rapport à l'intervention que tu viens de faire en propos introductifs, c'est qu'ici, les chiffres qui ont été présentés et l'organisation et ce que vous avez identifié comme étant des contraintes de gabarit, c'est relatif à un trafic massifié qui est principalement du trafic import-export, soit vers l'international, soit sur le petit gabarit interrégional. Ici, le propos et le thème du séminaire, c'est vraiment la logistique urbaine. Donc, on n'est pas du tout dans la même définition puisque le rôle de la logistique urbaine, c'est de composer avec des volumes de marchandises qui arrivent massifiées aux portes des villes, quel que soit d'ailleurs leur mode, que ce soit par la route, par le fluvial ou par le fer. Et l'enjeu de la logistique urbaine, c'est bien d'arriver, c'est une logistique d'éclatement et l'enjeu de la logistique urbaine durable, c'est d'arriver, de faire une logistique de distribution fine et la moins impactante au niveau de la pollution, mais aussi au niveau de la congestion puisque vous observerez qu'à certaines heures, les bouchons sur les autoroutes en approche de Strasbourg ou d'autres agglomérations sont constitués à plus de 60% par des livreurs. Donc, juste par rapport à, effectivement, pour la logistique, évidemment, le transport fluvial, le transport ferroviaire, c'est vraiment des transports qui sont massifiés dans leur métier historique. La logistique urbaine, c'est vraiment une nouvelle démarche qui consiste, à partir d'entrepôts locaux, en proximité de la ville, à remassifier cette fois-ci sur une artère qui est la voie d'eau, qui est extrêmement peu utilisée. Du coup, voilà, c'était juste pour reposer le cadre parce que, justement, on parle de massification mais à une autre échelle spatiale et je vais juste laisser Hervé prendre la main sur les aspects contextuels et la jeunesse du projet. Merci Céline. Bonjour tout le monde. Donc, oui, je vais tout de suite me référer au slide. Donc, en fait, pour rappeler le contexte de pourquoi on a développé du fluvial à Strasbourg, il faut juste repartir quelques années en arrière où, en fait, en 2012, on a commencé à réfléchir à voir comment on pouvait améliorer, justement, la desserte de la ville par les transporteurs. De manière générale, tout type de mode. Parce que, voilà, on avait déjà des contraintes de qualité de l'air, des contraintes de, comment dire, de conflit d'usage de voirie, etc. Donc, en fait, il y a eu toute une phase de diagnostic qui a été faite avec des études portant sur les flux, des études portant sur des éventuels centres de distribution urbain, sur du tram fret, etc. Beaucoup d'études qui n'ont pas abouti parce qu'à chaque fois, il y avait des contraintes qu'on n'arrivait pas forcément à lever. Partant de là, en fait, les choses ont évolué. Il y a la réglementation qui a évolué au niveau national, notamment. Et on a été plus ou moins contraints à Strasbourg de mettre en place une zone de circulation restreinte. Donc, ce qui est aujourd'hui la ZFE, plus connue aujourd'hui sous le nom de ZFE, peut-être ZFE marchandises, si on peut préciser, où, en fait, on a sorti les véhicules les plus polluants du centre-ville en mettant en place des réglementations qui favorisent finalement la livraison avec des véhicules plus propres à partir d'un certain heure. Donc, c'est des réglementations soit sur les horaires de livraison, soit sur l'étonnage, soit sur la motorisation. Avec effectivement une première interdiction des sans-vignettes, des critères 5 et des critères 4. Là, on parle du périmètre Grande-Île de Strasbourg. Donc, vraiment le périmètre artère, enfin, pas artère, mais poumon commercial de la ville aussi. Et poumon d'activité économique et même d'attractivité, on va dire, de Strasbourg au niveau touristique. Donc, beaucoup d'enjeux pour nous, sachant que derrière, il y a aussi tout un métier qui est le métier du logisticien qu'il faut réussir aussi à préserver parce que c'est beaucoup d'emplois. C'est beaucoup de gens qui y travaillent, souvent des personnes pas forcément qualifiées. Donc, voilà, c'est arrivé à jongler avec les deux. Donc, là, on est en 2018. Ensuite, effectivement, je crois que c'est peut-être déjà la slide d'après, Céline, je crois. Non, oui, revenez peut-être à la salle derrière. Je vais revenir juste sur les enjeux, du coup, et je laisserai Céline compléter sur, on va dire, 2019. Donc, en fait, effectivement, les enjeux pour nous, collectivité, Eurométropole de Strasbourg. Donc, moi, je travaille au développement économique. C'est vraiment... Déjà, il y a un phénomène d'accompagnement du monde économique sur l'émergence de nouveaux services. Comment on les accompagne au mieux ? Il y a la problématique de santé environnementale, qualité de vie. On connaît les problématiques de pollution liées au transport. On essaie de le réserver. Il y a effectivement massifié, on va dire, la logistique d'éclatement. Ça paraît un peu antinomique, mais c'est faisable. Vous allez le voir. Donc, il y a aussi la partie de transition énergétique. Donc, comment on accompagne aussi le changement de motorisation des véhicules ? Voilà, permettre peut-être aussi du GNV, de l'électrique. Voilà, l'hydrogène un peu plus tard, je pense. Donc, préserver cette attractivité commerciale et touristique du centre-ville, ce dont on parlait avant. Et puis, voilà, surtout, arriver à gérer les flux en milieu urbain dans une ville vers laquelle les modes de déplacement des citoyens s'orientent de plus en plus vers le vélo et la marche. Donc, il y a tous ces enjeux à prendre en compte. Et effectivement, on s'est rendu compte. Après, c'est Céline qui parlera. Mais le fleuve représente aujourd'hui une opportunité importante ou un moyen important finalement de drainer la marchandise vers le centre-ville. Céline, à ton tour. Merci. Nicolas, tu peux passer à la slide suivante. Donc, effectivement, il y a une ZFE livraison qui a été mise en place à partir de 2018. Les enjeux pour la ville et l'euro-métropole, c'était d'accompagner la sortie progressive du diesel par l'accompagnement de la mise en place dans un certain nombre de services. L'objectif, c'était d'éviter, bike-a-bike, qu'un véhicule thermique soit remplacé par un véhicule électrique, du moins dans une logique de un pour un, puisque l'objectif n'est pas que de la préservation de la qualité de l'air, mais également d'amélioration de la qualité de vie et de réduction de la congestion. En parallèle, depuis plusieurs années, Voix Navigale de France et la Ville de Strasbourg collaborent au sein d'une charte pour la vie fluviale qui vise à apporter différentes actions entre la collectivité et notre établissement, et évidemment d'apporter sa pierre à l'édifice et contribuer à l'évolution de la logistique urbaine. Dans ce contexte-là, à l'occasion des travaux des quais des bâteliers, un quai urbain a été aménagé en double compétence VNF et Eurométropole de Strasbourg, qui a d'abord servi à ramener des matériaux de chantier pendant la durée du trajet, la durée du chantier, excusez-moi, et à partir, en lien avec le calendrier de la ZFE, un appel à projet conjoint a été publié. Alors, ce qu'on souhaitait voir émerger, et je vais aller assez vite et toucher un autre point extrêmement sensible, ce qu'on souhaitait voir émerger, c'était une navette quotidienne de logistique urbaine fluviale. Donc, on a fait un cahier des charges, on a publié un appel à projet, et ce qu'on souhaitait vraiment, c'était trouver un opérateur, nous, on met à disposition, sous couvert d'une COT, ce qu'est, afin qu'il y ait une activité quotidienne de regroupe, de distribution des marchandises. Évidemment, la question des derniers mètres en vélo-carpeau, j'ai envie de dire, elle était quasiment naturelle, puisque c'est la solution qui s'impose de partout pour les derniers mètres de livraison. Donc, cet appel à projet 2019, lauréat dans la foulée, enfin, quelques semaines après, après le délai, c'est la société ULS qui vous expliquera pourquoi on l'a retenue et le début de sa success story. Moi, ce que je voulais quand même souligner, c'est qu'on a parlé de contraintes de gabarit sur les bois fluviales, l'enjeu du passage des marchandises vers ces artères peu exploitées, et notamment de ces artères urbaines, qui aujourd'hui sont uniquement dédiées quasiment à l'activité touristique dans toutes les villes de France. C'est principalement l'enjeu des infrastructures en ville, les ports progressivement. D'ailleurs, c'est assez rigolo, parce que le quai des pêcheurs sur lequel est aujourd'hui l'activité de la société ULS, c'est le deuxième site historique portuaire strasbourgeois. Ça faisait déjà une première fois, il faisait déjà l'objet d'un déménagement, puis il y en a eu encore trois autres consécutifs. C'est d'abord une question de disponibilité foncière bord à Boisdau. Il y a beaucoup d'imaginaires, de légendes dans le fluvial, de choses qui malheureusement limitent. Oui, franchissement des écluses, ça peut en être eu, mais ce qui est très important, et c'est là où je trouve que le travail qu'on a mené, VNF, avec la ville de Strasbourg, c'est dans cette recherche de fonciers bord à Boisdau, et c'est aussi en lien forcément avec les gestionnaires portuaires, qui eux aussi, parce qu'il faut que cette marchandise, elle soit massifiée quelque part, qu'elle parte de quelque part, et qu'elle arrive au port de la ville. Sans ça, effectivement, sans ce genre d'infrastructure, on n'arrivera pas à faire plus de logistique fluviale. Et je vais laisser du coup la parole à Thomas Castan du LS, qui va nous raconter son modèle d'affaires. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour Céline, bonjour Nicolas, bonjour Ravé, bonjour à tous les participants. Donc, je me présente, je m'appelle Thomas Castan, je suis le président et le fondateur de la société Urban Logistique Solutions à Strasbourg, et je suis très heureux de pouvoir faire cet exercice de pédagogie avec vous tous, pour effectivement vous expliquer un peu le modèle et les solutions qui sont proposées par notre jeune société strasbourgeoise, notre jeune société alsacienne. Donc, d'abord, je voudrais juste vous remercier Nicolas, et remercier l'ORTL, parce que c'est vraiment un travail formidable, ce que vous faites, de réussir à réunir un peu tous ces acteurs autour de ces sujets, et vous le faites en plus très bien. Et donc, je suis ravi de pouvoir y participer. Je voudrais remercier aussi Hervé et Céline pour l'Eurométropole et les Voies navigables de France qui sont vraiment des personnalités déterminantes dans le déploiement de nos activités à Strasbourg, puisque c'est avec l'Eurométropole et avec les VNF qu'on a pu répondre à cette COT, à cet appel d'offres pour la privatisation de ce qu'est des pêcheurs, et ça a été vraiment l'élément déclencheur de notre solution. Et je vous raconterai tout de suite après le contexte. Je voudrais remercier aussi nos équipes, puisque je vois qu'il y en a pas mal qui sont connectés. Donc, Arsène Dahl, qui me dit qu'il a un problème de caméra, qui nous accompagne sur le développement et la stratégie. Stéphane Reynaud, qui est notre tout nouveau directeur des opérations nationales, et qui nous accompagne sur le déploiement de notre solution dans toutes les villes. Nicolas Tinturier, je vois, qui est connecté aussi. Et Nicolas qui nous accompagne sur le déploiement, notamment foncier. Donc, vous avez là une partie de notre équipe. Je vois Vincent Gouvion, qui va très certainement me faire des dizaines de messages pendant que je vous parle pour me dire que je ne devrais pas dire ça ou que je ne devrais pas le dire comme ça, puisque Vincent s'occupe de la communication chez nous. Et c'est un assez gros sujet. Et je vois aussi quelques confrères qui sont connectés. Et je les salue, bien sûr. Ce ne sont pas des concurrents, puisqu'ils n'ont pas déployé de solutions fluviales, mais je les vois connectés et je les salue. Et c'est là toute la difficulté de cet exercice, voyez-vous Nicolas et voyez-vous, chers participants, puisqu'il faut qu'on fasse de la pédagogie et qu'on vous explique quelle est notre solution et quel est notre modèle. Mais il ne faut pas trop qu'on vous donne nos secrets de fabrication, puisque figurez-vous qu'on est en train de répondre à plusieurs appels d'offres en France et à l'étranger pour déployer cette belle solution qu'on a initiée à Strasbourg et que dans le cadre des appels d'offres, il faut être extrêmement vigilant sur qu'est-ce qu'on communique, comment on communique et sur les solutions et nos petits secrets de fabrication, en tout cas pour l'instant. C'est pour ça que le site Internet de ULS n'est pas encore public. Il est sur des connexions privées et sur des navigations privées. On le rendra public dès que les prochaines réponses aux appels d'offres nous arriveront. Et donc du coup, c'est un exercice un peu difficile, mais j'espère quand même qu'on arrivera à faire la pédagogie nécessaire et suffisante pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui a animé notre solution. Alors, si on reprend, je crois que vous avez un premier slide, Nicolas, sur qu'est-ce qui nous a emmené en fait à créer ULS et comment s'est initiée cette démarche. C'est d'abord un constat. C'est un constat écologique et on s'aperçoit qu'il y a une vraie volonté de changement sur ce last mile, en fait, ce dernier kilomètre, ces derniers pas de livraison. On s'aperçoit que tous les majors sont très organisés pour faire le TMS, donc toutes les organisations de transport ou le WMS, c'est-à-dire toutes les organisations de logistique. Ils savent très bien faire ça sur plusieurs pays. Ils ont des maillages de grands hubs, de moyens hubs, de petits hubs. Ils savent faire fonctionner des trains, des bateaux, des avions pour circuler sur tous les pays du globe. Mais on s'aperçoit que dès qu'on sort du petit hub et qu'on doit aller livrer chez le particulier ou chez le professionnel, ce last mile, il pose vraiment un problème. Alors, il pose plusieurs problèmes sociétaux, sociaux, économiques et évidemment écologiques, puisque ce last mile, en fait, il est beaucoup effectué par des sous-traitants, des sous-traitants des grands comptes qui se déplacent beaucoup en camion et en camionnette et pose là le premier problème de pollution. Donc, on a mis les trois mots, circulation, congestion, pollution. Et en fait, on s'aperçoit que la pollution, effectivement, quand vous voyez 150 ou 200 camionnettes qui sortent d'un entrepôt de messagerie ou d'un entrepôt d'express pour rentrer dans le centre-ville, ça pose forcément la question de pollution. Et la question de pollution, elle se pose d'autant à Strasbourg qu'on a des seuils de particules fines qui sont un peu au-dessus des seuils de l'OMS. Et c'est ce qui a déclenché cette volonté politique dont je vais vous parler tout de suite après. Alors, en plus de la pollution, il y a ces notions de circulation et de congestion qui ont été abordées par Hervé pour l'Eurométropole et par Céline pour les voies navigables de France. Effectivement, cette notion de circulation et de congestion, ça fait aussi partie des problèmes de ces livraisons du last mile. Je vous invite à fréquenter l'autoroute à 35 le matin ou le soir et vous vous rendrez compte, comme l'a dit Céline, que 60% du trafic est généré par ces camions et ces camionnettes qui viennent rentrer dans le centre-ville. Donc, ça pose un vrai problème de circulation et le problème de congestion, ce qu'on appelle congestion, c'est l'occupation de l'espace public qui n'a pas été coincé derrière une camionnette rue des Juifs ou rue du 22 novembre avec un livreur qui est posé devant toute porte ouverte et qui vous dit qu'il est en train de travailler, lui, et que vous êtes coincé dans cet embouteillage qui est fabriqué par cette camionnette. Donc, ça, c'est le problème de congestion qui est plutôt lié à l'occupation de l'espace public et donc, pollution, congestion, circulation, ce sont vraiment les trois problèmes qu'il faut qu'on arrive à résoudre en travaillant cette solution du dernier kilomètre. Et là, vous voyez, les nouvelles solutions qui pourraient être proposées avec des véhicules électriques ou avec des centres de logistique déportés dans des parkings ou dans des centres-villes, on s'aperçoit que ça coche certaines cases, effectivement, mais ça coche pas toutes les cases puisque remplacer un véhicule électrique par un véhicule thermique, c'est remplacer une unité pour une unité et je vous assure que quand on est coincé dans le bouchon de l'A35 ou quand on est coincé dans le bouchon de la rue du 22 novembre, c'est pas super important de savoir que les 150 camions qui sont devant nous, ils fonctionnent à l'électrique, à l'hydrogène ou au GNV puisqu'ils occupent aussi cette partie de l'espace public et ils fabriquent aussi cette problématique de circulation et de congestion. Alors, on arrive sur le deuxième sujet, ville engagée, ville modèle. C'est souvent, dans ces grandes solutions assez innovantes, on a souvent une volonté politique affichée et Strasbourg a été vraiment une ville engagée et vraiment une ville modèle et les équipes de la ville, de l'euro métropole et des voies navigables de France ont vraiment fait un travail préparatoire formidable depuis 2016 puisqu'ils se sont inscrits dans cette démarche d'amélioration de la qualité de l'air, ils se sont inscrits dans cette démarche de décongestion, de dépollution, ils se sont inscrits dans cette démarche qui est vraiment, vraiment unique et c'est pour ça qu'il faut la citer, c'est vraiment unique en France et presque unique en Europe, ils se sont inscrits dans cette démarche d'amélioration des circulations et donc ça passe par des décisions assez courageuses puisque notamment la décision de limiter les véhicules à 7 tonnes 5 et de limiter les livraisons à 10h30 donc c'est quand même assez courageux et il faut quand même vraiment le noter puisque c'est assez exclusif on ne l'avait pas vu dans d'autres villes de France et donc cette démarche politique si vous voulez elle a fabriqué des initiatives et la nôtre s'inscrit dans cette idée ça veut dire que comme on a vu qu'il y avait une volonté politique de changer les règles de circulation et de changer et d'améliorer cette problématique de livraison du dernier kilomètre on a commencé avec nos équipes à réfléchir depuis 2016 et donc sur toute la période 2016-2019 dans le plus grand secret on a écrit nos séquences de livraison on a testé les équipements on a regardé quelles étaient les possibilités qui étaient offertes et la voie d'eau est apparue comme une possibilité assez évidente et là encore une volonté forte des voies navigables de France de l'euro métropole et de la ville puisqu'ils avaient déjà initié des travaux préparatoires sur cette plateforme du Fischer Staden et en fait quand on a continué à travailler sur les solutions du dernier kilomètre la voie d'eau c'est évidemment une évidence absolue en fait toutes les villes de plus de 120 000 habitants sont traversées par les voies d'eau il y a des voies d'eau partout la voie d'eau elle passe toujours à côté de l'église et à côté de la mairie et vous pouvez prendre toutes les villes d'Europe elles se sont toutes urbanisées autour de la voie d'eau donc nous disposons là d'un formidable outil d'un formidable outil qui nous permet de rentrer dans les hypercentres et dans les coeurs de ville avec des très grandes quantités de marchandises et c'est comme ça que ULS a commencé à construire sa solution donc je vais vous parler en quelques mots de cette solution et bien sûr je serai ravi de répondre après à vos questions donc vous pouvez peut-être Nicolas si vous voulez avancer sur la prochaine slide donc c'était ça l'exercice difficile c'était de vous montrer quand même quelques trucs mais sans vous en montrer trop et de vous expliquer un peu le principe du fonctionnement de la solution de ULS donc tout démarre par un site de massification donc le site de massification nous avons appelé ça SUP puisqu'il faut que vous compreniez que la solution proposée par notre groupe en fait c'est comme une fusée à trois étages donc vous avez le premier étage c'est ULS Urban Logistics Solutions c'est une société de prestations de logistique urbaine vous avez ULS Equipement c'est une société qui est exclusivement basée sur la fourniture des équipements puisque c'est un nouveau métier et ce nouveau métier appelle forcément de nouveaux outils ces nouveaux outils n'existent pas encore donc il faut inventer les nouveaux vélos les nouveaux bateaux les nouvelles caisses les nouvelles barges et donc nous avons logé toute cette recherche et développement et tous ces investissements qui sont conséquents dans une structure qui s'appelle ULS Equipement et le troisième étage de la fusée c'est ULS SUP SUP ça veut dire Smart Urban Port et en fait c'est une foncière puisqu'on s'aperçoit que le déploiement de cette solution passe aussi par un déploiement foncier puisqu'il nous faut là déguer dans les centres-villes en intelligence avec les villes les municipalités les métropoles ou les VNF ou les ports qu'on peut rencontrer dans des villes et donc du coup ce développement foncier il passe par une structuration particulière et donc ULS SUP c'est la première étape c'est le Smart Urban Port ce sont nos plateformes de logistique donc à Strasbourg elle se trouve au 11 rue de Dunkerque c'est une plateforme qui fait 25 000 m² évidemment ce sont des plateformes qui doivent toujours être en bord à voie d'eau donc là vous avez une très belle photo que Nicolas nous propose donc c'est notre plateforme avec un quai qui fait 500 mètres de long avec une voie de main de fer donc c'est vraiment un site multimodal qui se trouve 11 rue de Dunkerque donc vous pourrez googleiser cette plateforme et c'est sur ce modèle de plateforme SUP qu'on construit la massification des produits entrants donc vous pouvez peut-être juste revenir sur le slide d'avant Nicolas si vous voulez bien et donc vous voyez que là massification bateau camion train c'est la première étape nous accueillons sur nos SUP tous les produits qui rentrent au centre-ville puisque c'est bien ça la force de notre modèle on parle d'une solution globale de logistique urbaine et vous ne pouvez pas envisager une solution de logistique urbaine si vous ne l'envisagez pas dans sa globalité il faut vraiment qu'on puisse transporter tous les équipements qui fonctionnent au mètre cube comme les colis la messagerie l'express le courrier mais il faut aussi qu'on puisse transporter les produits qui fonctionnent à la tonne qui sont un peu plus pondéreux comme des boissons des farines ou d'autres produits entrant dans les centres-villes donc la solution globale elle doit nous permettre de massifier sur notre plateforme SUP tous les produits qui rentrent dans les besoins du centre-ville une fois que nous avons massifié sur notre plateforme bien sûr les préparations de commandes sont faites la conténarisation est faite nous avons différents types de contenants pour chaque type de produit là vous avez quelques photos avec des caisses pour des colis vous avez aussi les photos des pavés pour le centre-ville puisque c'est un chantier pour 600 tonnes de pavés et qui montre bien que de l'enveloppe de 5 grammes jusqu'au colis de 5 kilos en passant par le fût de bière de 40 kilos le sac de farine de 25 kilos ou les 700 tonnes de pavés on peut définitivement tout transporter avec cette solution bateau plus vélo et donc du coup une fois que c'est conténarisé que c'est préparé et que les commandes sont prêtes à être expédiées on charge ça sur notre bateau le bateau met 27 minutes pour relier le quai en centre-ville donc à Strasbourg c'est le quai du Fischer Stadden et là depuis ce quai ce sont des flottes de vélo qui prennent le relais pour aller faire des séquences de livraison extrêmement courtes puisque ce sont des séquences qui sont entre 6 et 15 minutes donc on arrive à remplacer avec cette solution 150 camionnettes puisque le bateau a une capacité d'emport de 122 tonnes et ces 150 camionnettes en fait elles sont remplacées par un trajet en bateau et après par 15 vélos qui vont faire les allers-retours entre le quai des pêcheurs et les différents commerçants et là bien sûr vous avez la petite flèche avec la reverse logistique puisque nos vélos ne reviennent jamais à vide puisqu'on a toujours un circuit reverse puisque ça fait partie de la solution globale que nous proposons et donc dans la reverse logistique on peut transporter soit de la collecte de colis puisqu'il y a beaucoup de points relais maintenant qui apparaissent au centre-ville soit de la collecte de consignes donc les consignes par exemple pour les boissons ou bien sûr les produits de recyclage comme les déchets de recyclage qu'on collecte à ce rafaud donc c'est du bois du papier du plastique du carton et donc du coup là si vous voulez on a un cheminement qui est assez vertueux puisqu'il nous permet de cocher quand même pas mal de cases donc d'abord la case de l'écologie évidemment puisque c'est une solution qui est vraiment vraiment très écologique puisque là on remplace 150 camionnettes par un bateau qui fonctionne au GTL c'est du gaz tout liquide et qui consomme 8 litres par jour donc c'est vraiment très vertueux on coche la case économie puisque notre solution comme elle est très massifiée elle nous permet de faire des volumes d'affaires qui sont très importants pour chaque trajet donc c'est une solution qui gagne vraiment de l'argent et qui n'a pas besoin de fonctionner sur subvention ou sous perfusion d'argent public c'est très important de le préciser cette solution porte en elle son économie c'est une solution qui est rentable et en plus elle est iso-coût puisque vous imaginez bien que nos chargeurs qui vont venir nous confier leurs frettes et bien eux ils ne veulent pas entendre parler de coûts supplémentaires donc on sent sur une solution iso-coût alors je vois que le temps passe et donc du coup j'accélère un peu pour vous dire que le deuxième étage de cette fusée c'est un étage qui est vraiment nécessaire pour le déploiement de ces activités c'est l'étage sur les équipements on a fait un énorme travail un énorme travail sur l'élaboration des équipements vous ne pouvez pas détacher cette conception d'équipement sur ce nouveau métier qu'on a inventé puisque c'est un nouveau métier de logistique urbaine et donc quand je parle d'équipement je parle des nouveaux vélos de demain des nouvelles caisses des nouveaux types de traction des nouveaux bateaux des nouvelles barges donc on a tout un programme de recherche développement qui est vraiment 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 solide et alors autant je vous disais on n'est pas accompagné en termes de subvention sur la société ULS parce qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait la moindre nuance d'argent public qui viendrait perfuser cette solution elle n'en a vraiment pas besoin par contre nous avons des partenaires institutionnels et des partenaires d'état qui nous accompagnent sur ULS équipement pour déployer ces nouvelles solutions d'équipement donc là on est plus dans de la R&D et là ce sont des montants assez solides puisqu'on va investir pas loin de 3 millions d'euros de recherche et développement sur ULS équipement pour fabriquer justement tous ces outils de demain dans ces outils je vous fais une dernière explication sur l'IT l'informatique c'est vraiment très important puisque ça nous permet de faire un séquençage très optimisé vous devez savoir que la solution ULS elle est basée sur une vraie industrialisation des process donc on a des process qui existent dans l'industrie comme les 5S les Kaizen les Kanban les 3M les ordonnancements lancements les séquences SMB et tous ces outils industriels on les a remis au service de la logistique urbaine et on les a remis au service de la logistique urbaine avec des outils IT qui sont très puissants des algorithmes qui sont très puissants qu'on continue d'améliorer qu'on continue de coder avec une équipe vraiment vraiment formidable et notamment Stéphane Renaud qui nous a rejoint en janvier et donc du coup ce séquençage permet justement à nos vélos et à nos livreurs qui sont tous salariés d'avoir un partage de l'espace urbain qui est très apaisé puisque nos vélos ont un cadencement comme un train SNCF ou comme un train qui fait des correspondances on sait que le train arrive à 10h18 on sait qu'il repart à 10h24 et on sait qu'aujourd'hui il arrive à 10h18 parce qu'il y a des indices de dégradation de météo de fréquentation de marché de Noël de neige sur la route et donc du coup ça permet à nos livreurs salariés de toujours avoir un partage de l'espace urbain apaisé et donc du coup on coche la case écologie économie on coche la case sociale parce qu'on ne met pas nos livreurs sous pression et on coche la case sociétale puisque toutes ces démarches d'équipement et de processisation permettent d'avoir un partage des espaces urbains qui est totalement apaisé j'ai encore quelques minutes Nicolas ça dépend on va essayer de garder un peu de temps pour les questions alors écoutez moi ce que je voudrais juste vous dire du coup en conclusion c'est que là nous sommes sur une c'est pas un projet ou c'est pas c'est pas un concept on n'est pas en mode on est sur une solution opérationnelle on est sur une solution industrielle qui fonctionne 6 jours sur 7 à Strasbourg notre bateau vous le voyez naviguer du lundi au samedi tous les jours nos vélos vous avez très certainement dû les voir livrer aussi à Strasbourg nous allons dupliquer cette solution dans de nombreuses villes françaises et européennes puisqu'on commence déjà à réfléchir sur la Belgique l'Angleterre et l'Allemagne et du coup ce que je pourrais vous dire en conclusion c'est que nos amis chargeurs qui veulent nous confier leurs frais sont vraiment 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 les bienvenus pour faire un tour de bateau avec nous c'est important de pouvoir toucher cette solution avec les yeux parce qu'on a toujours du mal à se figurer qu'on peut transporter 4 tonnes de boissons à la maison Camerzel avec cette solution de bateau plus vélo et pourtant on arrive à le faire on arrive même très bien à le faire donc j'invite nos amis chargeurs à venir faire du bateau avec nous à venir constater cette solution sur le bateau à Strasbourg j'invite nos amis institutionnels qui découvrent aussi ces métiers de logistique urbaine eux aussi à venir faire du bateau avec nous c'est vraiment important qu'on puisse faire ces exercices de pédagogie on est à l'époque de ZFE on parle de zone à faible émission on parle de nouvelles solutions de logistique urbaine donc j'invite vraiment tous nos amis institutionnels à venir faire ce tour de bateau avec nous et du coup toute l'équipe de Urban Logistique Solutions se tient évidemment à la disposition des chargeurs des mairies des communes et des institutions pour venir présenter in situ et in vivo la solution qu'on a déployée à Strasbourg et bientôt dans d'autres villes de France j'ai tout dit je vous propose qu'on passe aux questions réponses alors je vais pour essayer de répondre au maximum de questions on essaye de nous inviter à faire des réponses courtes peut-être une première question pour Thomas Castan est-ce que cette solution peut être dupliquée dans une ville de plus petite taille notamment des villes moyennes bien sûr bien sûr alors quand je vous disais le criblage c'est les villes de 120 000 habitants donc là on s'aperçoit les villes de proximité par exemple comme Mulhouse ou comme Nancy ou comme Metz ce sont des villes qui se prêtent là aussi très très bien à l'exercice puisqu'elles sont aussi traversées par des voies d'eau donc on a des services techniques et notamment Nicolas Tinturier chez nous qui est devenu le grand spécialiste de l'isochrone et du schéma d'implantation donc lui il s'est parlé vraiment avec les municipalités de toute taille pour pouvoir exploiter au mieux les voies d'eau qui pourraient traverser ces municipalités donc si vous laissez pas fermer sur un criblage de taille de ville c'est surtout il faut qu'il y ait une voie d'eau qui soit à proximité des centres urbains et du coup la Nicolas vraiment se met au service des villes des municipalités des collectivités des institutions pour fabriquer les isochrones les plus adaptées pour voir comment on peut déployer ces solutions dans des villes de plus petite taille et toujours un peu dans le même genre de questions est-ce qu'on peut aussi faire tout ce qui est température dirigée avec ce genre de solution oui bien sûr alors on travaille avec un très grand spécialiste du froid avec un très grand chargeur du froid et encore une fois comme c'est une solution globale on peut tout transporter il faut juste trouver les contenants les plus adaptés donc on a vraiment des gros travaux de R&D sur le contenant et là vous parlez de température dirigée donc on a les caisses qui permettraient de transporter du moins 20 à plus 5 avec une géolocalisation permanence un suivi de température permanente combiné avec un point GPS donc on sait vous dire quelle caisse a été transportée dans quel endroit et avec quelle température là on a des caisses qui viendraient pour du fret un peu particulier comme par exemple le tabac c'est un fret un peu compliqué puisqu'on transporte des grandes valeurs avec des risques de vol donc on a du fingerprint pour ouvrir les caisses on a de la caméra dès qu'on ouvre la caisse on a là aussi de la géolocalisation avec de la sécurisation complémentaire donc on a pas mal de nouveaux contenants en fait qui sont en train d'arriver et qui permettent de transporter vraiment 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 tous les types et tous les besoins que ce soit du froid du spécifique du colis sensible du colis lourd du flux donc on adapte maintenant les contenants et bien sûr on adapte ces contenants avec un modulo intelligent qui permet de les empiler idéalement sur nos bateaux pour faire un Tetris géant pour les plus vieux qui se rappellent de ce jeu J'ai une autre question qui alors je sais pas si du côté de l'Eurométropole ou ULS vous avez un peu une idée sur la part que peut avoir ULS sur le marché de la livraison urbaine sur la grande ville Alors moi je connais pas la part d'ULS c'est ces affaires après est-ce qu'on peut vous dire nous on a une étude de 2012 donc qui date un peu donc c'est encore un autre périmètre Eurométropole de Strasbourg qui est évalué à peu près un jour d'un des grandes mailles à 230 000 mouvements de marchandises par semaine sur la métropole à peu près 40 000 activités économiques qui génèrent du flux logistique voilà à peu près toutes les entreprises finalement plus maintenant aujourd'hui ça a été augmenté en plus par le colis isolé Amazon enfin voilà toute la partie on va dire livraison internet et en termes de livraison sur la grande île à l'époque donc vraiment le périmètre aujourd'hui qui est le périmètre principal adressé par ULS je crois je pense qu'il va peut-être un peu plus à l'extérieur aussi on était sur 3700 livraisons jour dans la grande île donc après ce que ULS livre moi je le sais pas une livraison dans cette étude là qu'on a suivi c'est un point de livraison ça veut dire plusieurs colis une livraison en moyenne sur ce secteur là c'est entre 8 et 10 colis aujourd'hui il y a de la place pour plusieurs acteurs il y a énormément d'acteurs qui se répartissent ce segment là sous couvert d'ULS aujourd'hui ULS est en train de s'intégrer dans la chaîne de sous-traitance de dessert qui sert à desservir ce secteur de la grande île et permet quand même de répondre à la diversité et à la spécificité la diversité des marchandises qui rentrent dans ce secteur qui est spécifique mais qu'on va retrouver dans l'ensemble des grandes villes françaises et l'ensemble des centres-villes c'est vraiment lié à la diversité des marchandises puisque 60% des marchandises c'est du café commerce restaurant le reste c'est de la messagerie de l'express et aujourd'hui alors on va moi je c'est pas à moi de donner des parts de marché surtout pas pour une c'est pas une expérimentation pour un service qui est né il y a 8 mois avant le Covid et qui a eu Covid en plein dedans mais en tous les cas si ULS souhaite préciser ça c'est son affaire cependant on arrive quand même à couvrir et c'est ça qui est tellement intéressant dans une seule barre on économise vraiment des camions qui seraient allés dans la grande île et pour des marques pour des natures de produits différents ce qui est vraiment à mon sens innovant du point de vue du bien fondé pour le vivre ensemble c'est qu'on n'arrive pas à mettre dans un même camion des produits boissons on n'arrive pas à mettre de la farine on n'arrive encore moins à mettre de l'e-commerce alors que sur le bateau la solution que propose ULS peut le faire alors si vous voulez quelques notions sur les tailles de marché et la captation par la solution ULS ce qu'Hervé Krieger citait c'est des rapports puisqu'il y a beaucoup de rapports en fait qui existent et qui nous ont aussi beaucoup servi à documenter notre solution et à la structurer donc là il parle d'un rapport Headfield qui a été émis en 2012 ce rapport Headfield il présente en fait une entrée de 25 800 colis par jour dans la ville de Strasbourg et de 800 palettes donc 25 000 colis 800 palettes et ça ce sont des chiffres de 2012 sachant que depuis l'explosion du colis et du e-commerce c'est une croissance à deux chiffres puisqu'on est presque à 12% par an donc on peut considérer qu'on aurait doublé la quantité de colis entrant à Strasbourg donc c'est assez important en fait cette masse de colis qui rentre à Strasbourg et ce qu'on peut noter c'est que le rapport Headfield précise aussi que c'est 30 600 ensembles puisque ça fait 30 600 ensembles en prenant aussi du divers puisqu'ils avaient de loger 4 000 divers dans cette étude c'est 30 600 ensembles livrés quotidiennement ils fabriquent 33 000 tonnes de CO2 donc c'est vraiment vraiment colossal et alors si vous voulez un chiffre dans l'autre sens nous sur un bateau on peut mettre 680 palettes qui sont VAE compatibles donc ce sont des palettes de moins de 200 kg qui sont compatibles avec le vélo donc ça veut dire qu'avec une rotation on peut venir livrer 680 palettes ou des boîtes de colis ou une combinaison de palettes et de boîtes de colis donc ça veut dire qu'avec 2 ou 3 ou même 4 rotations par jour de le matin et de l'après-midi on pourrait vraiment absorber la totalité du flux entrant du centre-ville de Strasbourg mais aussi de tous les centres-villes et ça c'est vraiment une bonne nouvelle parce que je vous dis cette solution globale donc T plus M3 égale ULS c'est notre formule qui est assez drôle puisque T égale la tonne M3 égale le mètre cube donc cette solution globale elle nous permettrait de charger la totalité des besoins entrants et de les livrer en mode extrêmement apaisé puisque là encore on serait sur une quinzaine de vélos qui viendraient en circulation pour prendre après le relais du déchargement de bateaux donc le volume en fait entrant sur le bateau nous on a la capacité puisque moi je peux faire tourner mon bateau 4 fois par jour sans aucun problème mais ce qui va nous permettre en fait de continuer de remplir les bateaux c'est le respect des zones à faible émission le respect des ZFE c'est attention vigilance particulière sur les dérogations il ne faut pas que les villes en général fabriquent des règles et des réglementations et qu'après elles y dérogent au cas par cas parce que ça perturbe le message si vous voulez ça perturbe le message à tout le monde vous savez la dérogation c'est jamais confortable pour celui qui la donne parce qu'il a fabriqué une loi pour y déroger c'est jamais confortable pour celui qui la reçoit puisqu'il est toujours sur un système dérogatoire qui est limité dans le temps donc on ne sait pas combien de temps ça peut durer et pour nous c'est pas un bon signal non plus parce que ça peut perturber le message sur les règles en vigueur donc là il y a des règles qui commencent à s'appliquer maintenant dans toutes les villes d'Europe et si on ne déroge pas à ces règles nous chez ULS on peut imaginer qu'on a une captation du flux qui peut grandir vraiment de manière très très exponentielle j'allais presque vous dire toutes les semaines puisque là en ce moment on s'aperçoit que toutes les semaines on a un nouveau fret qui est en train de rentrer on a un nouveau flux qui est en train de rentrer on a des nouveaux apports de marchandises qui sont en train de rentrer et toutes les semaines toutes nos équipes sont vraiment au travail parce qu'on s'attend à une reprise de l'activité qu'on espère autour du mois de mai autour du mois de juin avec une réouverture des commerces avec une réouverture des CHR des cafés, hôtels, restaurants et du coup on se prépare beaucoup pour absorber tous ces nouveaux flux donc nous on s'attend à des croissances très exponentielles sur tous les types de fret qui peuvent rentrer sur nos bateaux avec l'espoir de faire deux rotations de bateaux le matin deux rotations de l'après-midi pour pouvoir emporter 4 fois 680 palettes tous les jours Alors c'est pas forcément une question mais une remarque qui est un peu ressortie sous forme de question c'était voilà votre solution ça implique une rupture de charge supplémentaire et comment on fait pour être rentable avec cette rupture de charge supplémentaire et au niveau des coûts est-ce que ça revient plus cher ? Évidemment c'est une très très bonne question et si vous voulez c'est ce qui a un peu bloqué tous les acteurs de la supply chain depuis tant d'années puisque quand on parle de bateau il y a effectivement une rupture de charge mais les trois années qu'on a passé à travailler cette solution en fait elles nous ont permis de faire ces séquençages ça veut dire qu'une rupture de charge quand vous avez les bons outils et nous nous avons vraiment les bons outils pour pouvoir l'organiser ça permet de charger des quantités vraiment importantes dans un bateau en moins d'une heure et donc si je reprends mon exemple de 680 palettes on a un séquençage extrêmement précis sur le temps de manutention le temps de manipulation le temps de chargement le temps de navigation le temps de déchargement et de manipulation pour le reposer sur un vélo donc tout ceci est extrêmement séquencé et extrêmement cadencé et sans trahir de grands secrets parce que je vois que déjà Vincent me dit tu parles trop et bien je peux vous dire qu'en une heure et sept minutes donc en une heure et sept minutes on arrive à faire le cadencement de ces 680 palettes donc si vous rajoutez après les 27 minutes de temps de trajet imaginez qu'en moins d'une heure et demie j'arrive à venir avec 680 palettes ou 122 tonnes dans l'hypercentre de Strasbourg donc cette rupture de charge elle existe mais avec les outils les outils modernes dont nous disposons et avec les améliorations continues sur les équipements la processisation et le séquençage de nos livraisons on arrive à très 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 bien absorber cette rupture de charge et à la compenser par une massification incroyable imaginez 122 tonnes en moins d'une heure et demie posées sur le quai des pêcheurs en plein centre de Strasbourg prêts à être livrés en 6 minutes par un vélo dans tous les points du centre-ville puisque notre isochrone 6 minutes ça veut dire le point en fait de 6 minutes de vélo nous permet de toucher la totalité de la Grande-Île en vélo en 6 minutes et de toucher en plus les quartiers périphériques comme la Crutneau et un bout de l'Esplanade de l'avenue des Vosges du Contad et de l'Orangerie donc oui il y a une rupture de charge mais elle est parfaitement intégrée elle ne fabrique pas de surcoût et elle permet une massification extraordinaire de capacité d'emport on va faire la dernière question parce qu'on est déjà à 10 minutes de retard voilà la question c'était il y avait une question un peu de se demander comment un bateau qui a l'air tout petit arrive à récupérer autant de palettes et puis voilà quel type de palettes déjà là encore c'est un petit secret de fabrication sur l'organisation d'un Tetris géant alors ça me fait toujours sourire quand on parle de petits bateaux puisque c'est vrai que ce sont des petits bateaux mais figurez-vous qu'on a essayé aussi les gabarits frécinés on a essuyé quand même plusieurs plâtres avant de choisir la taille de bateau et donc il y a des RPPI ce sont des règlements de navigation qui sont assez contraignants et différents en fait dans toute la France puisque le gabarit fréciné en fait ne marche pas par exemple dans le sud-ouest et là nous avons imaginé des bateaux alors pour votre information ce sont des bateaux que nous allons construire nous-mêmes maintenant puisqu'il y a un chantier naval qui va s'installer sous le portique de la rue de Dunkerque là sous l'image que vous avez vue où nous allons lancer la construction de nos propres bateaux et de nos propres barges ce seront les premières barges imaginées qui fonctionneront au pas de palette donc ça veut dire au pas de 1200-800 une barge c'est pas fait pour être au pas de palette normalement et là on va fabriquer nos propres barges avec la dimension très intelligente de notre modulo pour fonctionner au pas de palette et nos bateaux qu'on appelle petits et bien en fait ils ont des propulseurs vraiment spécifiques une motorisation vraiment spécifique et un gabarit vraiment spécifique puisqu'il faut qu'on soit à moins de 2,50 m pour passer sous tous les ponts à moins de 80 cm de tir en dos et avec un propulseur sans hélice pour éviter qu'on ait de la casse et toujours tout doublé donc double moteur double propulseur pour qu'on puisse garantir systématiquement la livraison tout le temps tous les jours du lundi au samedi et 4 fois par jour pour que vous puissiez toujours continuer de boire votre bière sur la terrasse de la maison sans qu'elle soit perturbée par un problème de livraison ou de navigation bon du coup vu qu'il est quasiment 15 heures je vous propose qu'on arrête là mais si vous avez encore des questions n'hésitez pas à les poser je les transmettrai aux équipes que ce soit du LS de l'Europe métropole ou du VNF et c'est grand de vous répondre si c'est possible mais en tout cas voilà je voulais vous inviter si vous le souhaitez au prochain webinaire que nous allons organiser donc le mois prochain on va plutôt s'intéresser aux aspects de qualité de l'air dans la mesure où on entend beaucoup parler de zones à faible émission donc voilà on va essayer de vous informer un peu plus sur ce concept et les orientations vers lesquelles vers lesquelles on se dirige voilà voilà alors je sais j'espère que personne n'a de regrets sur des questions voilà en tout cas merci à tous d'être restés quelques minutes de plus merci à Céline OpenOther Oresser à Hervé Krieger et à Thomas Castan pour leurs interventions merci à mon camarade Ymeric Imbert pour l'animation aussi du chat pour m'aider à suivre vos questions et puis merci à tous pour votre présence et je vous dis à très bientôt et vous aurez en replay le webinaire d'aujourd'hui sur notre site d'ici quelques jours merci Nicolas merci au revoir à tous au revoir merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?